Au chapitre 5 et au verset 13. 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 « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Je dis donc, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. « Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. » Alors, Paul, ici, enseigne un thème qui est la victoire de la chair, la victoire de l'esprit contre la chair. Et c'est le combat dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Il y a la chair et l'esprit. Et il y a une opposition permanente entre la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Mais quand nous voulons marcher selon l'esprit, il se dresse devant nous de l'opposition. Et on va le voir, cette opposition se manifeste dans la chair. Alors, il y a deux manières de vivre la vie chrétienne. Soit vous marchez selon la chair et votre marche chrétienne va être chaotique, elle va être difficile, elle va être semée d'échecs, et puis finalement, vous ne goûterez pas la vie de l'esprit. Ou soit votre vie chrétienne va être selon l'esprit. Et là, vous allez avancer de victoire en victoire et de gloire en gloire, toujours davantage à l'image du Seigneur. Donc, c'est une question de décision, une question de choix et de consécration. Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est la liberté et la chair. Parce que nous le savons, nous sommes tous nés pécheurs et avec des pensées charnelles, terrestres. Et nous sommes à la base esclaves du péché. Alors, on ne doit jamais oublier d'où le Seigneur Jésus nous a tirés. Nous étions perdus, nous étions séparés de lui, enfermés dans nos pensées, et il nous a arrachés au ténèbre. Alors, le péché, c'est quand même puissant. Je compare souvent le péché à un cancer. Alors, le cancer, on peut le voir quand, par exemple, on fait des radios, des scanners, on arrive à voir. Mais le péché, est-ce qu'on peut le voir, le péché ? Ah, vous n'allez pas passer un scanner, on ne voit rien du tout. Et pourtant, le péché, il est là. Il est invisible, il est bien présent. Et qu'est-ce qui se passe quand le péché est là ? Eh bien, il vous entraîne vers la mort. De même que le cancer, si vous ne faites rien, le cancer vous entraîne vers la mort, ça, vous arrivez à l'analyser. Mais le péché, il est là. Si vous ne faites rien, il vous emmène vers la mort spirituelle. Ça, c'est une réalité. Alors, nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus, on a découvert en Christ la vraie liberté dans Jean, chapitre 8, verset 36. Il dit ceci. « Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alors, qui est-ce qui nous libère ? C'est Jésus. Moi, je ne peux pas me libérer du péché. Je n'en ai pas le pouvoir. Je n'en ai pas la force. Mais notre Seigneur, il est tout puissant pour nous libérer du péché. Libre, mais pourquoi faire ? Parce que cette liberté que nous avons en Christ, nous pouvons très mal l'utiliser. Nous sommes, c'est vrai, libres et responsables de nos choix. Mais qui peut dire ce matin qu'il fait toujours les bons choix dans toutes les circonstances ? Nous faisons des erreurs. Notre liberté peut nous conduire à des mauvais choix, que nous allons regretter parfois toute notre vie. Et même souvent, nos choix naturels, c'est-à-dire les choix charnels. Les choix humains, alors on raisonne, on se bat sur des calculs. Eh bien, c'est des choix inspirés par la nature humaine. Alors, nous devons comprendre que ceci, c'est que nous sommes responsables de nos choix et que pour faire les bons choix, il faut se tenir en Christ et chercher la volonté de Dieu. Je prends un exemple très connu dans la Bible. C'est celui de Samson. Samson, c'était un croyant. Il aimait Dieu. Il était même rempli du Saint-Esprit. À certains moments, il pouvait faire des choses extraordinaires sous l'action du Saint-Esprit. Mais vous avez remarqué sa vie ? Elle était chaotique. Il avait une faiblesse pour les femmes, mais surtout les femmes du peuple ennemi, du peuple de Dieu, les Philistines. et il a aimé plusieurs femmes chez les Philistines, dont la dernière, Delilah, a été sa perte, puisqu'il s'est retrouvé ensuite en prison. Donc, c'est un homme, oui, qui était croyant, mais on voit que sa vie était davantage conduite par la chair, par ses désirs personnels, que par l'esprit. Bien que l'esprit, ponctuellement, l'utilisait pour des belles choses. Mais voyez, c'est tellement important que notre vie entière soit au Seigneur et que nos décisions soient soumises à la volonté de Dieu. Et là, Samson, on peut dire qu'il a fait une erreur sur ses choix charnels. La vraie liberté, ça consiste, en fait, à nous soumettre à la volonté de Dieu. En fait, celui qui est esclave de Christ est réellement libre, mais nous sommes esclaves de Christ. Et c'est là qu'est la vraie liberté. Mais celui qui se croit libre, finalement, il va se retrouver sous un autre esclavage, c'est celui de Satan. Il se croit libre, il fait ses choix, sans prier, sans chercher la volonté de Dieu. Mais ses choix sont mal orientés et il n'est pas libre. Regardez 1 Corinthiens 7, 22. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Voilà ce que nous sommes, frères et sœurs. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devenons esclaves de Christ, c'est-à-dire serviteurs de Christ. Et nous devons faire maintenant sa volonté. « Ma vie ne m'appartient plus, elle est au Seigneur. » Ça, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un plan pour ma vie. Et si j'avais suivi ce plan, certainement, vous ne me verriez pas ici. Moi, ce que je pensais, c'était de devenir dessinateur en publicité. Et donc, j'avais ce don du dessin, de la peinture, j'avais fait une école d'art graphique, et je me disais, je m'étais converti, donc je servirais Dieu dans le dessin et la publicité. Remarquez que ce n'est pas si mauvais, finalement. Ce n'est pas si mal. C'était mon plan. J'avais fait mon plan. Et lorsque je... Alors, par contre, il y avait quelque chose que je savais que je ne voulais sûrement, certainement pas faire à 100%, c'était d'être pasteur. Ça, c'était sûr. Certain. Mon père était pasteur. Donc, moi, je ne voulais pas suivre ce chemin-là. Et j'en avais, voilà, j'en avais presque un rejet. Un rejet, bon. Et donc, par contre, servir le Seigneur, oui, mais je voulais être moniteur d'école du dimanche. J'étais dans les colonies. Et donc, dans une colonie, justement, le pasteur qui était là avait préparé un verset pour chacun des participants, des moniteurs. Et moi, je me retrouve avec un verset qui est un verset qui disait que si tu continues à marcher dans mes voies, tu seras appelé à te tenir dans la maison de Dieu, dans les parvis de l'éternel. Et la dame qui était à côté de moi, qui était du service, elle me regarde et elle me dit « Ah, toi, tu as un verset, c'est pour servir le Seigneur. » Et moi, je dis non. Je ne voulais pas. J'ai dit non. Non, non, non. Moi, je sais, Dieu a déjà un plan pour ma vie. J'avais déjà ma pensée. Et c'était dessinateur en publicité. Donc, je mets ce verset. Alors, chacun avait son verset. On en partage un peu. Mais trois jours après, une monitrice qui s'occupait des 3-5 ans, moi, j'étais avec les ados, donc on n'avait pas trop de relations. Je la connaissais peu. Et le Seigneur a mis sur son cœur de venir me voir avec un verset. Et ce verset, c'était Samuel, le texte qui dit que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et puis, c'était David et surtout qui était jeune. Et moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans. et ce qui m'a frappé, c'est qu'il était jeune et il était loin pour entrer dans ce service. Lui, c'était roi. Et elle me donne ce verset. Et moi, quand j'ai lu ce verset, d'abord, honnêtement, j'ai un petit peu jugé la sœur. Ce n'est pas bien de le faire. Mais je me suis dit, elle est un peu bizarre, cette sœur. C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, elle est un peu mystique. Je l'ai un peu jugé. Mais finalement, je me rends compte que j'ai eu tort. J'ai eu tort de la juge. Parce qu'elle a fait ce que Dieu lui demandait. Elle était courageuse. Elle m'a donné le verset. Mais voyez, j'étais tellement réfractaire à cette idée de servir le Seigneur. Je l'ai mis de côté encore une fois. Et trois jours encore après, on avait le dimanche un culte. Et pendant le culte, il y a des révélations de Dieu. Il y a des prophéties, il y a des parlements, des interprétations. Moi, j'étais au fond de la salle. Et comme c'était nos jours de congé, on avait le droit de sortir de la colonie, d'aller ailleurs. Donc, personne ne me connaissait. Je ne connaissais personne. Et là, tout d'un coup, une prophétie qui vient et qui dit « Pourquoi résistes-tu ? Je t'appelle à mon service. Il te faut te décider aujourd'hui. » Et là, tout d'un coup, les deux autres versets que j'avais mis de côté se sont rassemblés en même temps avec la prophétie. Et là, ça a été comme une flèche du Seigneur dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris quand même que Dieu m'appelait à changer mes plans. C'était non pas faire ma volonté, mais rentrer dans la volonté de Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire « Oui, Seigneur, je suis prêt à obéir à ta volonté. » Et vous savez, une petite expérience que j'ai faite, c'est que moi, ma passion, dans mon cœur à l'époque, c'était le dessin, la peinture. Bien sûr, je venais à l'église, je servais le Seigneur, mais ma vraie passion, c'était vraiment la peinture et je voulais servir Dieu dans ce domaine. Et je me disais « Mais comment je vais faire, moi, pour servir le Seigneur ? » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a enlevé cette passion dans mon cœur et il a mis la passion de la parole de Dieu et de l'étude de la parole de Dieu. Et je ne peux pas vous expliquer comment, si bien que ça n'a pas été un fardeau pour moi d'abandonner, parce que j'étais en école de formation et j'ai même travaillé un an dans ce domaine-là, mais ça n'a pas été un fardeau de l'abandonner alors que c'était une passion avant, mais parce que Dieu a mis dans mon cœur une autre passion qui est celle de la parole de Dieu. Voyez, Dieu fait bien les choses. Et quand il appelle, il donne aussi la provision. Mais quand vous rentrez dans l'appel de Dieu ou dans le plan de Dieu pour votre vie, tous, vous ne serez pas pasteurs ou évangélistes ou tel ou tel ministère, mais il y a quand même quelque chose à faire pour Dieu et sa volonté à accomplir pour votre vie, eh bien, nous devons faire cette prière de Jésus, « Seigneur, non pas ma volonté, non pas mes plans, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. » Et c'est comme ça qu'on est réellement libre et qu'on est réellement heureux en faisant la volonté de Dieu. Alors la société voudra toujours vous imposer ses normes. Elle existe toujours plus de la chair. Et si vous les plaire aux hommes, vous serez très malheureux. Parce qu'ils sont sur un autre système. Le monde, il est sur le système de l'argent, de l'orgueil, des valeurs humaines, terrestres, le confort. Mais le vrai bonheur n'est pas dans les choses terrestres, il est dans la communion avec Dieu. Et ça, on doit le saisir. Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le monde actuel. « Ne vous conformez pas. » Il y a beaucoup de gens qui se crois livrent dans ce monde. Vous savez, ils sont esclaves de la mode, ils sont esclaves du sport, ils sont esclaves dans leur pensée, ils sont esclaves dans leur apparence. Vous savez, alors des fois, sur les réseaux sociaux, on voit les profils. Alors quand on regarde le profil et qu'on voit la personne, c'est presque plus la même personne tellement ils ont mis des filtres, ils ont mis du maquillage. C'est vrai ça. C'est plus... Mais pourquoi on ne reste pas comme on est, quoi ? C'est Dieu qui nous a créés comme ça, mais on met des filtres. Voilà, parce qu'on veut avoir une apparence. L'apparence. Alors, on a lu ce texte tout à l'heure, mais est-ce que vous savez ce que fait un chrétien quand il est en colère ? Vous savez ? On l'a lu tout à l'heure. Il mort. On l'a lu au verset 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Ça a vu ça, ça ? Vous avez déjà reçu une morsure de chrétiens ? Ça fait mal, hein ? Une morsure de chrétiens, ça fait mal. Il y a des chrétiens qui mordent... Alors, ils ont le pelage de la brebis, mais quand vous approchez, c'est des pipules évangéliques. Ils se jettent sur vous, ils vous approchent. Ils sont agressifs. Mais pourquoi ils sont agressifs comme ça ? C'est la chair. Quand la chair domine dans votre vie, vous allez être agressifs. Vous allez agresser les autres. Vous allez faire du mal aux autres. Et c'est pour ça qu'on doit être guéri de cela et on doit présenter nos cœurs au Seigneur. Il y a un couple qui a fait cette expérience. Il avait un petit chien qui était devenu très agressif et il ne savait pas comment faire avec ce petit chien parce qu'il attaquait tout le monde. Mais il attaquait aussi les gros chiens. Et pour un petit chien attaquer un gros chien, il se mettait en difficulté tout de suite. Alors, ils l'ont amené chez le vérinér et ils ont fait des analyses et tout. Et il se trouve que dans ses yeux, il y avait un défaut qui fait que lui, il voyait tout en plus petit. Alors, ils ont fait une opération. Ils ont fait une opération pour changer son problème de vue et hop, il a commencé à voir normalement. Et puis, tout d'un coup, il s'est calmé. Il est devenu paisible. Vous voyez, sa vue a été transformée. Et peut-être, on a besoin de ça aussi, mais de la part du Seigneur, d'avoir une vision transformée. Parce que la Bible dit de considérer les autres comme étant au-dessous ou au-dessus de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut avoir une vision transformée. Que Dieu nous opère les yeux afin que nous marchions selon l'esprit. Non pas selon la vue, justement, la vue humaine, mais selon l'esprit. Mais ça, il faut d'autres yeux pour voir selon l'esprit. Alors, le deuxième point, c'est maintenant le combat entre la chair et l'esprit. Alors, nous sommes au cœur d'un combat, peut-être qu'on ne le réalise pas toujours, mais c'est un combat spirituel, c'est un combat puissant contre la chair. La chair, elle est là, elle vous sollicitera pour vous éloigner de Dieu. Et puis, l'esprit est là et vous pousse à servir le Seigneur et à faire sa volonté. Mais la chair s'oppose toujours à l'esprit. Par contre, par exemple, vous avez envie de prier. Eh bien, la chair, elle n'aime pas la prière. Vous avez envie de jeûner. La chair n'aime pas jeûner. La chair aime manger. Vous avez remarqué dans une église. Quand on fait une agape, il y a du monde. Vous faites une réunion prière. Mais si vous faites un jeûne et prière, alors là, c'est le plongeon complet. Parce que la chair n'aime pas jeûner. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez laisser la chair dominer vos pensées et vous dites « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Il y a jeûne et prière, mais je préfère rester à la maison. » Vous suivez le mouvement de la chair tranquillement. La chair n'aime pas. N'aime pas les choses de l'esprit. Elle vous dit « Tu iras plus tard. Regarde plutôt ta série préférée. Va sur Internet. Va regarder un culte sur Internet. Tu restes à la maison, tu vois, le dimanche matin, tu regardes ton culte sur Internet. Ça, c'est la chair. T'es tranquille. T'as pas besoin de te lever. T'as pas besoin de sortir, de rencontrer des gens. Mais non. La chair vous poussera même à fuir la communion fraternelle. Vous éloignez des autres. Par contre, si vous marchez dans la chair, vous allez côtoyer d'autres qui sont charnelles comme vous. Ça, c'est un phénomène. Il y a un proverbe qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et souvent, ceux qui aiment la chair se retrouvent avec des gens qui aiment la chair. Et finalement, ils s'enferment dans leur système qui est mauvais. Alors, c'est vrai que des fois, on chante, nous sommes un, dans un lien d'amour. Est-ce que c'est vraiment vrai, frère et soeur ? Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on peut être vraiment uni si on n'est pas dans le même esprit ? Si un chrétien marche vraiment dans la chair et qu'il n'est pas dans l'esprit de Dieu, est-ce qu'on peut vraiment être en communion avec cette personne ? C'est pas ça. Il faut que nous soyons dans le même esprit pour être en communion. Donc, si vous êtes spirituel, vous aimez le Seigneur, vous voulez marcher selon l'esprit, vous ne pourrez pas entrer en communion avec un chrétien qui marche dans la chair. Parce qu'à un moment donné, il vous attirera du mauvais côté. Alors, soit il change, il se repend, il revient à Dieu et il marche dans l'esprit et vous pouvez être en communion. Mais sinon, vous aurez des réserves. Vous n'avez pas le même esprit. Vous n'êtes pas dans le même esprit. Et la chair, finalement, elle n'aime pas la parole de Dieu. Vous voyez, là, on va faire une série d'études du Biblis. Moi, je encourage beaucoup les chrétiens à étudier la parole de Dieu, à devenir des disciples. Il y a une grande différence entre le croyant et le disciple. Je ne sais pas si vous le saviez. Le croyant, il croit que Jésus est mort à la croix pour s'écher, il a donné sa vie au Seigneur, c'est très bien. Il est sauvé. Mais la Bible nous demande de devenir des disciples. Et le mot disciple a donné un autre mot qui est discipline. Alors, on n'aime pas beaucoup ce mot en France. La discipline. Le pasteur, il nous parle de discipline. Et pourtant, c'est biblique. La discipline, c'est une bonne chose si vous êtes chrétien. Il nous faut être discipliné. Et la chair n'aime pas la discipline. Donc, il faut se poser la question, c'est-à-dire, pourquoi ma vie spirituelle est elle-ci fade ? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans les choses du monde et finalement, les choses de Dieu ne m'attirent pas ? Pourquoi est-ce que je n'aime pas prier ? Pourquoi je n'aime pas lire la Bible ? Pourquoi je n'aime pas servir ? Pourquoi est-ce que finalement, mon cœur est toujours hostile ? En faisant un bilan honnête, on voit que la chair a quand même pris une place importante dans votre vie. Et à ce moment-là, il faut réagir et ne pas la laisser se développer. Rappelez-vous quand vous avez donné votre cœur au Seigneur. Le jour où vous vous êtes converti, vous vous en rappelez quand vous avez donné votre cœur au Seigneur ? C'est un beau jour, un jour glorieux. Combien vous étiez bouillant pour le Seigneur ce jour-là ? Donniez tout au Seigneur. Votre vie, vous étiez prêt à servir vers sa volonté. Et puis, petit à petit, avec les mois, avec les années, les épreuves, la chair, elle reprend un petit peu le dessus, elle commence à s'installer, elle revient, et ça devient deux ans. Alors, c'est dur de venir au culte, c'est dur de chanter, c'est dur de prier. Et finalement, si on laisse la chair tranquillement faire son chemin, elle prend la place. Alors que la première place, elle est à notre Dieu. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice du Dieu. Vous voyez, c'est exactement comme un feu de camp. Quand j'étais sur, on faisait des feux de camp qui montaient jusqu'à 4-6 mètres de haut, c'était puissant. La flamme était très très chaude. Mais dans tous les feux de camp, il y a toujours un phénomène, c'est qu'au bout d'un moment, le feu baisse. Et finalement, le feu s'éteint. Vous savez pourquoi le feu s'éteint ? On ne l'alimente plus. Quand vous n'alimentez plus votre vie spirituelle, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. C'est une loi physique, c'est une loi spirituelle. On le voit dans toute chose. Mais la chair affectionne les choses de la chair. Regardez Romains 7-19. Elle nous impose sa volonté pour faire ce que nous voudrions mais ce qu'on ne voudrait pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, c'est Paul qui parle, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, on a cette loi du péché qui est là, qui nous pousse du mauvais côté et puis en même temps, on a ce désir parce qu'on aime le Seigneur et on veut avancer dans les choses de Dieu. Et la chair, elle, elle vous attirera toujours vers les choses de la Terre. Je prends l'exemple de la loi de la gravitation. Vous connaissez cette loi ? C'est une loi qui fait qu'on reste toujours bien plaqué sur la Terre. Si vous sautez en l'air, immanquablement, vous allez retomber par Terre. Mais il existe une loi qui est plus puissante que cette loi-là. Par exemple, les fusées qui pèsent des tonnes et des tonnes arrivent à s'extraire à la gravitation ou à la loi de la gravitation et à aller dans l'espace. Parce qu'il y a une puissance supérieure dans la fusée. Il y a du carburant qui va permettre à cette fusée de s'extraire. Donc, c'est possible de vaincre la loi de la pesanteur. Mais il faut une loi plus puissante. C'est pareil sur le plan spirituel. La loi du péché est tellement puissante qu'elle nous attire toujours vers le bas. Ça, c'est la loi de la chair. Mais il existe une loi plus puissante qui est la loi de l'esprit. Si vous venez dans l'esprit, si vous acceptez de vivre par l'esprit, vous êtes comme la fusée. Vous avez du carburant et vous pouvez vous extraire. C'est cette puissance du péché qui vous attire vers le bas. Alors, j'ai pensé à ce verset de Romain 8 pour vous montrer les deux lois. Romain 8, 2, en effet, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a deux lois qui existent. D'un côté, la loi du péché qui va vous attirer vers le bas et de l'autre côté, la loi de l'esprit de vie. Frères et sœurs, il nous faut être du côté de l'esprit, de l'esprit de vie. Sans ça, vous ne pourrez pas vivre la vie chrétienne et vous serez malheureux. Paul enseigne comment vaincre. C'est un petit peu le verset central de cette mission de plusieurs jours. Et nous y reviendrons plusieurs reprises. C'est le verset 16. C'est le verset clé, en fait, de ce passage. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomprirez pas les désirs de la chair. » Vous voyez, ce verset a souvent été mal compris ou inversé. Mais remarquez comment Paul commence. Il commence à dire « Marchez selon l'esprit. » Il ne commence pas par dire « Essayez de ne pas accomplir les désirs de la chair. » « Faites en sorte de ne pas accomplir les désirs de la chair et vous marcherez selon l'esprit. » Il commence par mettre l'esprit en premier. Et si on fait ça, frères et sœurs, c'est le moyen de vaincre la chair. L'esprit en premier. Beaucoup de chrétiens s'efforcent à ne pas accomplir les désirs de la chair par leurs efforts. Mais vous allez voir, ça ne fonctionne pas. parce qu'on n'a pas la force contre la chair. Donc vous devez d'abord chercher la vie de l'esprit, être rempli du Saint-Esprit, laisser le Seigneur vous diriger et comme cela, vous aurez la force pour vaincre la chair. Troisième point, c'est maintenant les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont mentionnées dans ce texte, ce sont des œuvres mauvaises. C'est le fruit du péché parce que la chair aime le péché. Et plus vous allez nourrir la chair, et bien plus elle va devenir forte dans votre vie. Elle deviendra puissante. La chair va toujours présenter le péché comme une bonne chose. Vous vous rappelez le premier péché qui est arrivé avec Adam et Ève ? Adam et Ève étaient parfaits. Adam était parfait, Ève était parfaite, impeccable. Le domaine où ils étaient tous étaient parfaits, c'était extraordinaire. Mais suite à la tentation du serpent, Ève vit que l'arbre était bon à manger. Bon, bon. Mais Dieu avait dit vous n'en mangerez pas. Mais voyez combien la chair arrive à faire voir quelque chose qui est bon et que Dieu a déclaré mauvais. Et bien c'est ça le problème de la chair, c'est qu'elle vous fera voir le péché comme quelque chose de bon et vous allez y trouver un certain plaisir, un certain réconfort et finalement la manger. c'est comme ça que le péché est entré dans le mancher les désirs charnels. Alors un chrétien produit toujours du fruit. Jésus dit vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. On sait qu'il y a des plantes, vous mangez du fruit, c'est bon, c'est bon pour le corps. Mais il y a d'autres plantes, si vous mangez des fruits, vous pouvez mourir. C'est infecté, c'est du poison. Donc le fruit que vous produisez dépend de votre relation avec Dieu. Parce que tôt ou tard, quoi qu'il arrive, vous allez produire du fruit. Soit du bon fruit, c'est ce qu'il nous faut nous chrétiens, enfants de Dieu, de produire les fruits de l'esprit. Ou soit du mauvais fruit, c'est les fruits de la chair. Les fruits de la chair. Alors, quand vous arrivez quelque part, quand vous arrivez, les gens discutent, mais vous arrivez, ça commence à être tendu. Et puis, vous créez des disputes. C'est que la chair, elle a pris quand même pas mal d'importance dans votre vie. si ce sont des critiques au lieu des bénéficients qui sortent de votre bouche, c'est que la chair, elle domine sur votre vie. Si les gens sont blessés quand vous parlez, s'ils vous fuient parce qu'ils ont peur de ce que vous allez dire ou que vous allez les critiquer, c'est que la chair, elle domine dans votre vie. Mais si vous êtes rempli de l'esprit, alors vous apportez la paix, vous apportez la joie, vous apportez l'amour, vous êtes rempli du Seigneur. Et à votre contact, les autres sont encouragés, ils sont édifiés, ils sont bénis. Ça, c'est les fruits de l'esprit. D'ailleurs, j'ai remarqué dans la Bible, mais il n'y a aucun verset qui dit « Découragez-vous les uns les autres ». Vous avez vu ça dans la Bible, vous ? Ça n'existe pas. Alors pourquoi il y a tant de chrétiens qui viennent décourager leurs frères et leurs sœurs ? Par contre, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui disent « Encouragez-vous les uns les autres ». « Exhortez-vous les uns les autres ». « Edifiez-vous les uns les autres ». Il y en a une liste. Il y en a plus d'une vingtaine. Des versets qui nous disent combien on doit s'encourager, se bénir, se fortifier les uns les autres. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Allez, à la fin du culte, tout à l'heure, on va le faire et on va s'encourager, on va dire quelques paroles de bénédiction à un frère, à une sœur, pour le bénir dans le monde du Seigneur. Il faut s'exercer à le faire. Et surtout que c'est un ordre de la parole de Dieu. Alors, quand Paul parle des conséquences finales de ceux qui choisissent de satisfaire la chair, au verset 21, il dit « Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu ». Et dans Romain 8, il dit « L'affection de la chair, c'est la mort. » Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je pense qu'il faut prendre au sérieux ces avertissements parce qu'on peut être atteint de l'être spirituel. Quand on marche dans la chair, la mort spirituelle a déjà fait son œuvre dans le cœur. Mais si vous infectionnez l'esprit, alors c'est la vie qui viendra dans votre cœur. Et c'est possible de contrebalancer. C'est possible, même si aujourd'hui vous avez laissé tant de place à la chair, de revenir à la vie de l'esprit et c'est la vie de Dieu qui entrera en vous. Quatrième point, c'est maintenant le fruit de l'esprit qui est mentionné au verset 22. Vous avez, en fait, il y a un seul fruit mais avec toutes ces caractéristiques qui sont l'amour. Alors, si vous avez l'amour dans votre cœur, vous allez aimer votre patron, vous allez aimer votre collègue de travail, même s'il a un caractère difficile parce que c'est l'amour de Dieu qui sera dans votre cœur. Vous allez avoir de la joie. Il y a un auteur qui s'appelle Débou Chakarian qui a écrit un livre, le titre c'est « Les gens les plus heureux de la terre ». Eh bien, les gens les plus heureux de la terre, vous savez qui c'est ? Les chrétiens. Vous pourriez dire « Les gens les plus heureux de Montpellier ». Eh bien, ils sont ici ce matin. Ce sont les enfants de Dieu, les plus heureux. Alors, quand on a, quand on marche par l'esprit, on a cette joie qui vient d'en haut. Quand on a le fruit de l'esprit, on a aussi la paix. Moi, je trouve, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent angoissés, inquiets, ils ont peur et finalement, ça m'attriste un petit peu. Moi, en tant que pasteur, je me dis « Mais pourquoi ils s'inquiètent ? » Une fois, j'ai fait un voyage comme ça avec un chrétien, mais il était tellement inquiet. J'allais à une réunion, donc on était à 30, on va dire 50 minutes de route, et il m'a accompagné pour la réunion et il portait tous les problèmes du monde sur les épaules. Et il commence à me parler des problèmes du monde dans la voiture. Et il me dit « Ça va mal. Ça va mal. Bientôt, il n'y aura plus d'essence, on ne pourra plus rouler avec nos voitures. Comment on va faire ? On ne pourra plus rouler. Vous y avez pensé, vous ? Il commence à me parler de ça. Et je me dis « Mais c'est vrai, comment on va faire que tu n'auras plus d'essence ? Il faudra prendre un cheval ? Où est-ce qu'on va stocker la voie ? » Et puis, il commence à me parler de ses problèmes. Et il continue et me dit « Oh là là, de toute façon, bientôt, toutes les banques vont s'effondrer, tout l'argent va partir. » Et je me dis « Il a raison. Ça va tellement mal dans l'économie, partout, tout va mal. Tout va s'effondrer. Et puis, il me parlait et je voyais toutes mes économies. Je me suis dit « Voilà, la Seigneur, comment on va faire quand on n'aurait plus d'argent ? Est-ce qu'il faudra faire du troc ? » Comment on va faire ? Vous voyez les problèmes qu'il avait ? Mais ce n'est pas fini. Moi, tout le rapport, ça durait 50 minutes. Il me dit « De toute façon, c'est bientôt la Troisième Guerre mondiale et l'Antichrist arrive, c'est la fin du monde. » Moi, j'arrive à la Réunion, j'étais découragé, mais j'étais découragé, j'étais abattu. Il avait réussi à me décourager alors que la Bible nous dit « Encouragez-vous les uns les autres. » Eh bien, figurez-vous, je n'ai pas réussi à l'encourager et j'ai essayé de faire de mon mieux. Pourtant, c'est un chrétien. C'est un chrétien, il aime le Seigneur et tout, mais il vit trop dans les problèmes du monde. Les problèmes, oui, il y en a des problèmes, mais nous devons les déposer. La Bible dit « Déchargez-vous de tous vos soucis. » Déchargez-vous sur lui, sur Jésus. Pas sur le pasteur. Sur Jésus de tous vos soucis. Eh bien, il avait vraiment besoin d'être aidé pour déposer ces soucis. Et quand vous marchez dans l'esprit, vous avez la paix de Dieu. Même si les temps sont troublés, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que le contexte économique est... Mais voyez, quand vous nourrissez votre esprit des chaînes d'information, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours des mauvaises nouvelles. et quand vous écoutez ça tout le temps, finalement, ça prend de la place dans votre vie et vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix parce que ça entretient votre esprit. Alors, être informé, c'est bien, mais n'y passez pas trop de temps, n'y mettez pas votre cœur. En nourrissez votre cœur de la parole de Dieu. Dans la voiture. Écoutez les louanges dans la voiture et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. La patience. La patience parce que si vous... C'est un fruit de l'esprit. Si vous êtes impatient, si vous n'aimez pas attendre, vous serez frustré dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est comme ça. Regardez quand Dieu fait une promesse à Abraham, tu auras une descendance, tu auras une terre. Il y a eu 25 ans d'attente entre le moment où la promesse est venue et Isaac est arrivé. 25 ans d'attente. Si vous ne savez pas patienter avec Dieu, vous serez malheureux. Donc, apprenez la patience, la bonté parce que Dieu mettra en vous des sentiments pour votre prochain. La bienveillance. Alors, au lieu de tomber sur votre frère ou sur votre soeur parce qu'elle a quelque chose qu'il ne fallait pas, eh bien, parlez-lui avec bienveillance. La bienveillance, c'est aussi conseiller avec amour. Regardez Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La foi, c'est la confiance que Dieu nous donne. La douceur, c'est dans nos paroles, c'est dans nos actions. Et puis, la maîtrise de soi. Quelquefois, le Seigneur suscite un ou deux caractères un petit peu difficiles pour nous permettre d'exercer la maîtrise de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer, même au travail ou dans nos relations familiales, eh bien, notre caractère va être transformé. Et plus vous marcherez par l'esprit, plus ce fruit de l'esprit, on a dit l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes ces neuf caractéristiques, ça va se développer en vous et vous pourrez être à l'image de Christ. Regardez un Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie de progrès en progrès. Le dernier point, je termine avec le verset 24, c'est que le Seigneur nous demande quelque chose, c'est de crucifier la chair. De crucifier la chair. La chair est notre ennemi. Il y a un pasteur qui disait aussi un jour « Le plus grand ennemi pour moi-même, c'est moi-même. Notre chair est là. » Alors c'est vrai que notre ennemi, c'est le diable, oui, c'est le monde, mais le troisième, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, la chair, c'est un ennemi qui doit être identifié et que nous devons crucifier. Paul est assez radical. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 26 « Moi donc, je cours, pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. » C'est quand même l'apôtre Paul qui parle ici. Et on peut dire qu'il avait un certain niveau spirituel. Et pourtant, il était là dans le combat et il dit « Moi, je traite durement mon corps et je le tiens, assujetti, de peur d'être moi-même, désapprouvé après avoir précieux aux autres. » Quelle humilité ! Un homme qui connaît Dieu, qui a eu des révélations, il est même allé au troisième ciel, il a entendu des choses, mais il dit « Je tiens mon corps à ce sujet, je le tiens pour ne pas être désapprouvé. » Eh bien, si Paul l'a fait, croyons que nous devons chacun le faire pour notre part, parce que la chair est là et il faut la maintenir dans cet état d'échec. Et pour vaincre la chair, la méthode, c'est la crucifier. Donc, la chair n'aime pas souffrir, mais c'est le seul moyen de la tenir en échec. En médecine, on a ce qu'on appelle l'amputation. Quand un membre commence à être atteint, ça peut se contaminer à tout le reste. Donc, l'amputation, ça permet d'arrêter l'hémorragie et que le mal se propage dans tout le corps. C'est radical. La crucifixion, c'est radical. Il faut crucifier la chair c'est la seule solution. Les passions, les désirs vont toujours vous solliciter. Je cite un pierre de 11. À un moment donné, il faut prendre position, bien aimer, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Ça, c'est notre cas. En fait, on est en transit là. Notre vraie cité, c'est le ciel. On est juste de passage. On est étrangers ici. On est étrangers sur cette terre parce que notre cité à nous, elle est céleste. On est étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles sont mal, les convoitises. Elles vous font la guerre. Elles vous poussent mal. Eh bien, ici, c'est Pierre qui dit « Abstenez-vous-en ». Il y a des choses, on n'en a pas besoin. Ça nuit. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez ferme et se dire, par exemple, là, j'arrête. Là, j'éteins la télé. Là, j'arrête Internet. Là, je prends position. Ça, c'est notre part. À un moment donné, il y a des convoitises charnelles. Mais il ne faut pas aller dans ce sens-là parce que vous leur donnez de la force. On va conclure maintenant. On va prier. Et j'aimerais inviter la sœur qui joue du piano si elle peut venir pour accompagner doucement dans un cantique. Parce que le Seigneur nous invite à prendre des positions. Il y a un combat, en fait. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Alors, je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Mais soit c'est la chair qui domine sur votre vie, soit c'est l'esprit. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, moi, ce message ne me concerne pas. Moi, je suis neutre. Je ne suis ni vraiment de la chair, ni vraiment de l'esprit. » Si vous êtes neutre, c'est déjà que vous êtes du mauvais côté. Parce que il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes dans l'esprit, soit vous êtes dans la chair. La chair, elle va toujours avoir soif des choses de la terre. L'esprit, il aura toujours soif en vous des choses de Dieu. Alors, certains chrétiens de Corinthe vivaient encore sous la domination de la chair dans Corinthiens 3.1 « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Eh bien, c'est ça. Soit on est des hommes ou des femmes spirituels, soit on est des hommes ou des femmes charnelles. Et Paul a fait ce constat à Tristan, dans cette église de Corinthe. Il fallait qu'il devienne spirituel. Il a dû donner du lait. Il avait prévu de la nourriture solide, mais il ne pouvait pas la digérer. Il y avait des jalousies dans cette église, il y avait des disputes. Alors, frères et sœurs, nous devons aspirer à la vie de l'esprit et à chercher la paix. Oh, la chair va s'opposer à cela. Mais laissez-la douter. La chair va se reposer et vous éloigner de Dieu. Crucifiez-la. Laissez le Saint-Esprit remplir votre vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole. Tu es venu, Seigneur, pour nous accorder cette vie d'abondance. Merci pour la vie de l'esprit qui nous permet d'entrer dans cette dimension de cœur à cœur avec toi pour cette louange, cette adoration qui vient d'un cœur sincère. Oh, comme tu cherches tes adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons laisser davantage de place à l'esprit dans notre vie et ne pas s'assister des désirs de la chair qui nous entraînent dans la mauvaise direction. Merci encore pour tes conseils pour ta parole. Oui, dans le nom de Jésus. Amen. Restons à prier un instant pendant que notre soeur continue, mais j'avais dans mon cœur un appel tout simple. Si quelqu'un est là ce matin et qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Si vous êtes venu ce matin mais vous ne savez pas ce qui va se passer après l'avant, vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Si vous êtes dans ce lieu peut-être pour la première fois ou les premières fois ou si vous avez été chrétien autrefois mais que vous êtes éloigné et que vous souhaitez vraiment revenir au Seigneur de tout votre cœur, bien le Seigneur vous donne cette invitation. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de dire au Seigneur oui Seigneur, je crois dans ta parole. Oui Seigneur, je veux demander pardon pour mes péchés et je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors qu'on est tous les yeux fermés, la tête de la tête et c'est si c'est votre cas et c'est un appel du Seigneur et je voudrais laisser la place au Saint-Esprit qui convainc de pécher maintenant. Parce que ce n'est pas simplement une décision humaine que vous allez prendre mais c'est inspiré par l'Esprit, l'Esprit qui vous montre que vous êtes pécheurs et que vous avez besoin du salut. Et bien si c'est votre cas, moi j'aimerais prier pour vous afin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il n'y a eu personne ce matin ? Peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'avez pas donné votre cœur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Oui, que Dieu vous bénisse au fond, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vois plusieurs personnes. Je vais prier pour vous, plusieurs mains se sont levées. Merci Seigneur pour ces pas de foi, merci pour ces décisions et nous croyons que c'est un jour de salut, un jour de victoire, un jour de triomphe. Parce que notre Dieu, tu es là pour sauver et pour attirer à toi toute personne qui invoque ton nom. Oui, je te confie ces bien-aimés Seigneur afin qu'ils fassent pas de foi, de demander pardon pour leur péché et de t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. et de s'engager par le baptême en enobéissant à ta parole. Je te prie de leur mettre cette conviction dans le cœur maintenant au nom de Jésus. Et alors que nous sommes en prière, j'ai pensé à ce deuxième appel qui concerne maintenant les chrétiens et peut-être dans votre vie, vous sentez que vous pourriez aller plus loin dans la vie de l'esprit. Vous pourriez connaître davantage cet amour de la parole, ce zèle pour la prière. Peut-être qu'il y a eu un relâchement, mais vous aspirez à plus. Et si c'est votre cas, j'invite à vous lever à votre place, j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut dire, moi j'aspire à plus de cette vie de l'esprit. Moi j'aspire à plus de la présence de Dieu. Oh, je ne veux pas laisser la chair me contaminer dans mes pensées. Je ne veux pas laisser la chair me diriger, mais je veux laisser le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, je renonce à tout projet qui n'est pas de toi, même si cela m'est bénéfique financièrement, mais je préfère faire ta volonté que toute autre chose, Seigneur. Je ne raisonne pas comme le monde ce matin. Je veux laisser ma mentalité être transformée par toi et marcher selon l'esprit. Je vais prier pour vous. Merci pour ces bien-aimés qui se tiennent debout ce matin. Oh, Seigneur, nous te confions tous ceux qui aspirent à cette vie de l'esprit davantage pour être plus proche de ton cœur, pour mieux te connaître, pour mieux te servir, pour faire davantage ta volonté, Seigneur. Je te prie de les bénir, de les encourager, de leur donner la victoire, Seigneur, sur les œuvres de la chair qui veulent entrer loin de toi. Je te prie pour que leur vie soit une vie d'abondance, une vie de bénédiction, une vie de vraie liberté en Christ et que ta paix, ta bénédiction les accompagne. Merci pour ce pas de foi. Encourage chacun, Seigneur, et donne-nous de vivre ces temps de rafraîchissement, de visitation. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à mon nom. Amen.